Bonjour, merci de votre présence, je suis très honorée d'avoir présenté la référence et l'échange, j'espère, de René Sécati, et donc ils sont comme un homme de lettres, qu'on aurait dit à l'automne peut-être un peu plus ancien, je veux souligner par là qu'on est à la fois un romancier et un docteur, et que ces deux activités ressemblent à l'aider, mais je ne vous en parle pas peut-être, de la même pratique littéraire qu'il y a des pratiques littéraires qui sont à l'extérieur. Nous sommes dans l'actualité, puisque nous abordons la nouvelle traduction qu'on est faite, on a dit que dans l'actualité, on ne va pas tomber mieux du point de vue de l'actualité, l'actualité n'est pourtant pas à nous notre seul et tout seul, puisque vous allez parler de Dante, c'est un auteur de très longs siècles, et plus fondamentalement, nous considérons que la connaissance du monde, l'activité qu'on peut avoir dans le monde, qu'on peut appeler la politique, a bien essentiel, d'affaire fondamentale avec l'attrélation, la littérature, toutes ces activités artistiques et intellectuelles qui vont être en train de se faire. Donc, je voulais aussi dire, alors l'actualité, c'est ce que vous avez invité, je pense que vous le savez, et ça intéresse pas votre public à la dédicacer votre programme à la littérature, tout à l'heure, ce qui permettra peut-être que vous allez pouvoir poursuivre les échanges, commencer ici. Avant de vous passer la parole, puisque normalement, je ne vais sûrement pas parler à votre place, c'est mieux que nous tous ici, je voulais souligner que cet atelier est organisé avec les lettres françaises, qui est une publication, qui est une publication par, commencez en 1942, dans le coin de la assistance politique, c'est bien, et nous sommes vraiment, une lignée de l'activité de la porte de la première fois, en l'écart de la France, nous sommes particulièrement heureux. Alors, pourquoi une telle traduction ? Pourquoi une traduction, c'est-elle heureux ? Dante, aujourd'hui, pour ces questions, j'imagine, vous les aborderez, vous les subvertirez en toute façon, je vous laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup. Voilà, donc, il se trouve que j'ai retraduit une œuvre qui a été beaucoup traduite à travers les siècles, évidemment, depuis le XIVe siècle, et donc, on peut toujours se demander deux choses, c'est-à-dire, pourquoi une œuvre a eu une telle répercussion dans le monde occidental et pays uniquement, et d'autre part, pourquoi il est absolument naturel de retraduire un classique comme ça, d'autant plus qu'il y avait eu récemment une traduction qui a paru il y a une vingtaine d'années, qui est très bonne, de Jacqueline Lissé. Je vous expliquerai un peu plus tard comment j'ai traduit et pourquoi exactement je l'ai fait, mais j'aimerais, en guise d'introduction, comme c'est évidemment un peu étrange de venir parler de Dante à l'Université d'été du Parti communiste français, dire une chose en préambule. Je pense que le rapprochement du Parti communiste est choquant en soi, puisque quand on pense à la divine comédie, on pense de manière générale à une œuvre religieuse, une œuvre qui est dominée par l'idéologie chrétienne. Et ça, je pense que c'est un préjugé. Et autre chose, est l'idée qu'il y ait une incompatibilité entre la pensée communiste et la pensée chrétienne. Ça aussi, selon moi, c'est un préjugé qu'on peut renverser. Alors le premier, concernant le caractère religieux de la divine comédie, je voudrais rappeler que la divine comédie a été écrite par Dante et qui était extraordinairement hostile au pouvoir du Vatican de l'époque, qui était le pape Boniface VIII, et que pratiquement la totalité de l'œuvre est écrite, non pas uniquement contre la personne de Boniface VIII, mais contre l'idée qu'une pensée religieuse, chrétienne, évangélique ait pu être soutenue par un pouvoir temporel. Ce qui fait que la très grande quantité, la très grande partie de la divine comédie est une dénonciation d'une extraordinaire violence contre quelqu'un qui a joué un rôle très important, qui est l'empereur Constantin, qui était le premier empereur byzantin, qui a permis à l'Église de s'enrichir. Et à travers tout le livre, qu'il s'agisse de l'enfer, du puréatoire ou du paradis, Dante revient constamment sur l'idée qu'il y a eu une trahison fondamentale de la pensée chrétienne par le pouvoir temporel de l'Église. Donc, c'est une œuvre, évidemment, qu'on ne peut pas considérer comme religieuse au sens strict, parce qu'elle a mis en cause terriblement un des fondements même de l'Église, qui est son assise politique. Alors, ça, c'est une première chose. D'autre part, quand la Divine Comédie a été écrite, elle a été écrite en pleine guerre, Dante était un florentin, et était un florentin qui, alors que Florence était complètement divisée par deux partis politiques, qui étaient les Guelphes et les Giblins, les Giblins étaient favorables au pouvoir politique de l'Empire romain germanique, qui était en train de gagner peu à peu des forces en Italie, et Dante était du côté, apparemment, du pouvoir papal, par opposition à l'Empire romain germanique. Mais peu à peu, il a évolué, il a tant et si bien évolué qu'il a été expulsé de Florence, et donc il a écrit toute son œuvre en exil. Et donc le livre a un faux politique très précis. Il raconte l'histoire de Florence, il raconte l'histoire de l'Église, il prévoit ce qui va se passer au XIVe siècle, mais il lui donne une forme extrêmement particulière, comme vous le savez, puisque c'est un voyage chez les morts, un voyage où Dante imagine, pendant la semaine sainte, le voyage dure une semaine, pendant la semaine sainte, et donc juste avant le jour de Pâques, et pendant cette semaine, il va visiter successivement les trois lieux des morts traditionnels, qui sont l'Enfer, le Purgatoire et le Paré. Ce voyage, il l'imagine en compagnie d'un mort, qui est Virgile, lui est le seul vivant, et d'ailleurs ça va être répété à travers toute la Divine Comédie, parce que tous les morts qui l'entourent, il va être entouré de morts, et ils vont être tous étonnés, stupéfaits, de cette présence d'un vivant, ils reconnaissent la présence du vivant, à deux indices principaux, le fait qu'il fait de l'ombre, alors qu'eux ne font pas d'ombre, parce qu'ils sont transparents, les morts sont transparents, ils ne forment pas d'ombre, donc dès qu'il y a une lumière, qu'il voit brusquement au sol une onde, il y a un vivant parmi nous, et c'est donc Dante. Ou très souvent, ils remarquent les traces que Dante fait sur le sol, eux ne font pas de traces sur le sol, puisque leur corps est absolument incorporel, et n'amène aucun poids. Également, à un moment, il traverse un des fleuves de l'enfer, et on s'aperçoit que quand il entre dans la barque, la barque tombe, comme quand un homme entre sur une barque, alors qu'elle est déjà chargée, et qu'elle n'a fait aucun mouvement. Donc ce sont des petits détails réalistes qui montrent qu'il y a une présence, évidemment, inopportune en enfer. Virgile, lui, son compagnon, est mort, bien entendu. Alors pourquoi tout ça ? Comment il peut se servir de cette situation qui est une situation classique ? Le voyage chez les morts avait déjà été traité par Romère, et précisément par Virgile, dans l'Énéide. Pourquoi lui-même répète ce voyage ? Parce que ça va lui permettre de faire le possé de tous ses contemporains qui sont morts, ceux qu'il a vus au pouvoir et qui viennent de mourir, évidemment, ses ennemis, il les met tous en enfer, pour des raisons extrêmement particulières qu'il va développer. Il va en même temps se servir du passage au purgatoire pour parler de manière théologique du bien et du mal selon ses propres convictions, en se servant d'un certain nombre de textes théologiques qu'il va commenter. et au paradis, il va essayer de décrire un monde de pureté, un monde de bien où il y aura très peu de personnes identifiables. Évidemment, aucun de ses contemporains et uniquement quelques figures, quelques figures sacrées. Évidemment, ce n'est pas un langage tel que pouvait le désirer l'Église à ce moment-là, puisque, comme je vous le dis, il répète de manière régulière un procès qu'il fait à l'Église qui a utilisé son pouvoir spirituel et théologique pour en faire une théocratie, pour en faire un véritable État, pour en faire un État où l'argent est une valeur, où l'enrichissement est une valeur, ce qui, évidemment, pour Dante, est absolument contraire au message évangélique. Alors, avant d'entrer dans le détail, je voudrais, comme j'ai beaucoup traduit un autre écrivain beaucoup plus proche de nous, qui est Carlo Pasolini, je voudrais dire deux mots sur Pasolini. Parce que Pasolini a dit, comme vous le savez, que Pasolini était un compagnon de route du Parti communiste, il avait été expulsé du Parti communiste italien en 1949 pour des questions d'honneur, parce qu'il avait été accusé d'avoir eu des relations avec des mineurs, des garçons mineurs, et le Parti communiste italien l'a expulsé de manière extrêmement violente, mais Pasolini n'a pas été pour autant un ennemi du Parti communiste, loin de là. Il est resté toujours un compagnon de route du Parti communiste. il a été d'ailleurs acquitté et il y a eu un non-lieu pour les accusations qui avaient été élevées contre lui. Mais le Parti communiste ne l'a pas réintégré. Et Pasolini a parlé très souvent, évidemment, de cette espèce de contradiction qu'on lui reprochait entre le fait qu'il était favorable au Parti communiste et qu'il était chrétien sans être baptisé, sans être croyant. Alors, qu'est-ce que c'est ? Il avait une situation comme un docteur sainte. Il était idéologiquement proche du Parti communiste, mais il n'avait pas de carte. Et il était proche d'une certaine pensée chrétienne et il n'était pas croyant. Il le répétait. Et comme vous le savez, il a fait un film qui s'appelle Évangile selon Saint-Mathieu. Et quand il a fait l'Évangile selon Saint-Mathieu, il était en procès à ce moment-là de la part de chrétiens, très, très bigots, évidemment, très réactionnaires, qui lui avaient reproché un autre film qu'il venait de faire qui s'appelait L'Haricotteur. L'Haricotteur, c'était le fromage blanc italien. Et pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est un film tout à fait extraordinaire, c'est un moyen métrage où on voit le tournage d'un film, on voit le tournage d'une passion du Christ. On voit le Christ en quoi ? C'est l'histoire, c'est une superproduction, il imagine, il filme évidemment, le tournage d'une superproduction de type américaine que l'on en faisait à ce moment-là sur la vie du Christ. et au lieu de suivre le Christ lui-même, il suit le destin du figurant qui fait le bon larron, qui est sur l'autre, sur l'une des deux autres croix qui entourent le Christ. Et le bon larron, comme tous les figurants, on lui donne un panier repas et comme sa famille est extrêmement fausse, il vient du souprolétariat romain, il donne son panier repas à sa famille, lui n'a plus rien à manger, il crève de faim et il arrive à détourner l'argent que lui donne l'actrice qui fait la vierge, l'actrice lui demande d'aller acheter quelque chose pour nourrir son chien. Et il a l'idée d'aller acheter la ricotta, évidemment il ne donne pas la ricotta au chien, il la mange. Et d'autres figurants s'étant rendus compte de son stratagème, se moquent de lui et lui apportent à manger et il mange tant et si bien qu'il meurt en croix. Il va mourir, lui, véritablement en croix. Ce film a fait l'objet d'un procès, d'une extraordinaire violence contre Pasolini en disant qu'il avait blasphéé. Parce qu'on entend des remarques, on entend le tournage du film et on a l'impression que Pasolini a une volonté ironique et critique à l'égard de l'Église parce qu'il y a des scènes qui peuvent apparaître comme comiques parce que les figurants éclatent de rire pendant le calvaire. Vous voyez, ce genre de situation parce que c'est un film en train d'être tourné. Et c'est un des procès qui était les plus pénibles pour Pasolini et au même moment, en réalité, il préparait l'Évangile qui s'est créée. Et là, une situation tout à fait étrange s'est créée parce qu'il a discuté avec des catholiques progressistes pour le tournage de l'Évangile sans Saint-Mathieu qui ont été très favorables au tournage du film. L'Église a été très méfiante mais ils ont fini par parce que c'était quand même un communiste qui tournait le film. Et alors, la chose extraordinaire c'est quand le film est sorti, les critiques ont été très très violentes contre Pasolini contre le fait que c'était un communiste. C'est-à-dire, ce qui choquait en réalité, c'était pas que ce soit un homosexpo. Il avait déjà la réputation d'être homosexuel, etc. Que ce soit un homosexuel qui est tourné l'Évangile de son Saint-Mathieu mais que ce soit un communiste qui est tourné. Et d'ailleurs, il y a un article d'une extraordinaire violence c'est-à-dire le plus violent qui ait jamais été écrit contre Pasolini qui a été publié dans le Nouvelle-Évangile par le critique à ce moment-là du Nouvelle-Évangile qui était Michel Courneau et Michel Courneau avait intitulé son article Tonton Marx à Bethléem. C'était l'idée qu'un communiste ait pu s'emparer de la vie du Christ. Alors, ce qui fait que quand vous voyez les débats qu'il y a eu après la sortie du film, la plupart des débats dans la plupart des débats, Pasolini se défend d'être communiste. C'est-à-dire, il le reconnaît, je veux dire, je ne veux pas qu'il ne le nie pas, il ne le nie pas mais il se justifie d'être communiste et il y a un certain nombre de textes que, bien sûr, moi-même, j'approuve beaucoup et je vous dis tout cela pour expliquer un peu ma position par rapport à la divine comédie, je veux dire, dans quel esprit moi-même j'ai traduit ce texte et pourquoi je l'ai choisi. Parce que je trouve qu'il y a, ce n'est pas un hasard, Pasolini l'a exprimé lui-même, il y a un point commun très fort entre une personnalité aussi rebelle, aussi révoltée de Pasolini et Dante. En fait, la position est très, très proche. C'est-à-dire que Pasolini avait, avec ses moyens, avec son langage, son cinéma qui était à la fois social et néo-réaliste pour les deux premiers films à Cattone et même à Roma et après, très métaphorique pour les films suivants, il y avait quelque chose de très commun entre eux dans une volonté de faire le procès de leur société en ne renonçant pas à un certain nombre de convictions personnelles qui étaient bien sûr des convictions sociales pour Pasolini très profondes et chez Dante des convictions qui étaient beaucoup plus d'ordre spirituel, qui étaient beaucoup plus d'ordre d'idéal spirituel des relations humaines bien sûr je ne vais pas faire de Dante un communiste mais avant la lettre mais je veux dire qu'il y avait chez lui une sorte d'idéal des rapports humains et c'est là que vous vous apercevez et c'est ce que disait Pasolini constamment que l'idéal évangélique et l'idéal communiste sont bien sûr très proches en réalité très proches et je peux vous citer quelques textes que Pasolini a écrits une des conférences qu'il avait faite d'ailleurs après la sortie du film le film est sorti en automne 1964 et très rapidement il a dû participer à ce type de réunion exactement le type de cette réunion où nous sommes là qui étaient en fait des cellules de partis qui organisaient des réflexions sur le film parce que pour eux pour les communistes évidemment Pasolini était perçu comme un compagnon de route un camarade donc évidemment ils étaient complètement déconcertés par le fait en plus l'église ayant dit aux paroissiens il faut aller voir ce film il y avait des projections qui étaient organisées dans les cinémas de paroisse en 1964 il y avait 500 salles de cinéma de paroisse donc c'était une force une force cléricale très très puissante et donc les communistes ont demandé à Pasolini de se justifier de sa position et donc voilà ce qu'il disait par exemple j'ai noté un débat vous savez que le socialisme est né avec l'évangile à la main à la fin du 19ème siècle les premiers socialistes ont commencé à prêcher leur socialisme en tenant en main l'évangile en se référant à l'évangile et il y a même des communistes dans cette nouvelle réalité et bien vous tous vous avez vu comment Jean XXIII alors donc le film est dédié à Jean XXIII qu'il avait pris comme une figure qui modifiait très profondément avec Vatican II qui modifiait très profondément l'église en réinsistant sur des valeurs universelles cosmopolites de rencontre des peuples et bien sûr en accusant très violemment un certain type de comportement de l'église élitiste et matérialiste vous avez vu comment Jean XXIII n'est pas arrivé psychologiquement à faire des discriminations ce qu'il appelle faire des discriminations c'est-à-dire opposer le parti communiste au catholique qui était le langage dominant dans les années 60 en Italie évidemment pas uniquement en Italie puisque je vous citais l'article de Michel Cournot c'était en France également c'est-à-dire que l'option était fondamentale entre un choix politique et un choix religieux ils étaient absolument pensés comme tout à fait contradictoires alors je il y a beaucoup de citations sur où Pasolini s'exprime là-dessus sur ce problème d'une contradiction que lui pense pouvoir lever entre deux entre deux manières de penser mais je voudrais revenir bien sûr à à la divine comédie alors je vous disais pourquoi ce texte a eu une importance et une prégnance un impact aussi fort sur les lecteurs en grande partie ça tient au réalisme de Dante c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu traduire comme je l'ai traduit la divine comédie j'ai si vous voyez ma traduction il n'y a aucune note dans ma traduction parce que vous savez c'est un texte très difficile à lire parce qu'il est beaucoup il est bourré de références de références historiques de références théologiques et donc la plupart des traductions bien entendu sont obligées de mettre des notes quand les traducteurs mettent des notes pour essayer de faciliter la lecture moi j'ai tenté dans ma traduction de rendre le texte le plus fluide possible pour que les notes ne soient pas vraiment nécessaires évidemment il y a des noms propres on est obligé d'aller chercher sur Wikipédia ou sur si ça ne dit rien bien entendu ce sont des hommes politiques ou des figures théologiques bon ça mais si je mettais en note simplement la date de naissance la date de mort et un nom d'oeuvre ça ne changerait pas grand chose ce que j'ai fait simplement c'est j'essayais de rendre la traduction un peu avec le rythme d'un roman c'est à dire qu'on puisse avancer sans être arrêté constamment par l'histoire pourquoi avec un rythme de roman parce que je pense que le lecteur au 14e siècle c'était bien sûr un lecteur cultivé mais de de Dante était pris par la situation il fallait absolument que les personnages dont il parle qui étaient extrêmement présents pour le lecteur parce qu'il parlait il parlait d'hommes politiques qui venaient de mourir c'est exactement comme si on faisait un grand poème actuellement en intégrant Mitterrand Georges Marché Staline puisqu'il parle exactement des hommes politiques qui venaient de mourir ou qui étaient morts moins de 50 ans avant et qui se retrouvaient donc là en enfer autour de lui et dans des situations tout à fait paradoxales pour le lecteur parce qu'il y a par exemple en enfer de très nombreux parcs et donc évidemment pour le lecteur c'est une chose extrêmement surprenante de retrouver immédiatement en enfer des hommes qui avaient fait la loi morale entre guillemets parfois 30 ans ou 40 ans ou moins avant le moment où le livre est écrit donc il y avait ça qui fait qu'il faut trouver dans la traduction française quelque chose qui permet de suivre cette histoire et cette vitalité extraordinaire d'ailleurs le livre de Dante est écrit comme un voyage comme un livre d'aventure donc si vous voyez l'enfer l'enfer est une descente très lente vous avez Virgile et Dante qui sont tous les deux ils se rencontrent juste avant d'entrer dans l'enfer c'est Béatrice donc jeune fille qui a rencontré Dante quand il était adolescent et qui est morte qui a dépêché Virgile pour que Virgile serve de guide à Dante Béatrice Dante va la rencontrer à la fin du purgatoire donc il va la rencontrer progressivement elle envoie des signes à travers tout le voyage et donc il fallait absolument que cette vitalité très étrange et très réaliste apparaissent dans la traduction et dans la lecture actuelle c'est à dire il faut quand même voir la situation c'est à dire qu'il fait apparaître dans une situation complètement irréelle qui est le voyage chez les morts des éléments qui eux sont complètement réalistes parce qu'il y a des êtres vivants qui sont identifiés encore une fois des hommes politiques des figures florentines il y a des rois des empereurs et en plus il y a toute la culture qui précède dans c'est à dire la culture romaine et essentiellement romaine c'est à dire qu'il va faire cet extraordinaire exploit de raconter à la fois son voyage de faire le procès de l'église mais pour faire le procès de l'église il est obligé de faire tout l'historique de l'église depuis la fondation c'est à dire depuis Saint-Pierre en montrant comment tout a été trahi du rôle que Saint-Pierre avait donné à l'église donc il va faire une histoire tout à fait chronologique de toute l'église qui arrivait à Bonifin suite le pape contemporain de Dante et par ailleurs il fait l'histoire de Rome alors pour faire l'histoire de Rome il doit faire apparaître un certain nombre de personnalités qui du lecteur de son époque évidemment sont connues la plupart des empereurs qu'il fait apparaître la plupart des penseurs il y a énormément de poètes et de philosophes de l'histoire latine qui apparaissent et qui sont là qui apparaissent sans personne puisqu'il les rencontre qu'en ont fait alors à partir de là comme il ne s'agit pas uniquement de faire une histoire il s'agit aussi de réfléchir sur le pouvoir de l'église et sur la dénaturation du message évangélique une espèce de décadence totale du message humain qu'il y avait à travers l'église Dante va se servir du purgatoire pour réfléchir sur quelque chose de fondamental réfléchir à la liberté réfléchir à ce qui était une grande question évidemment au 14ème siècle de ce qui est prédestiné dans l'acte de chaque être humain et ce qui relève de cette paix et Dante est tout à fait favorable à l'idée de la liberté d'une liberté totale de l'être humain qui se construit à chaque instant mais pour en arriver à cette idée d'un homme complètement libre évidemment que Dante est amené à faire des discussions théologiques parfois extrêmement élaborées parce qu'il est inutile de le dire ce n'est pas lui le premier au 14ème siècle qui a réfléchi à la liberté c'était une grande question théologique qui était discutée depuis les pères de l'église c'est-à-dire depuis saint Augustin et tous ceux qui lui ont succédé je voudrais évidemment on peut ce que je vous dis est extrêmement superficiel parce qu'il faudrait entrer dans le détail je voudrais vous citer quelques textes je pense que le mieux c'est que je vous cite quelques passages il y a un passage que j'aime beaucoup qui se trouve dans le paradis et que je choisis parce que c'est un texte qui montre ce qu'était l'humanité pour Dante dans le paradis on ne voit pas les morts évidemment dans le paradis il n'y a que des élus il y a donc ceux qui sont entièrement purs qui ignorent totalement le mal qui n'ont jamais fait le mal et dans le paradis ils n'ont plus de corps alors que dans l'enfer et dans le purgatoire les morts sont visibles ils ont un corps comme je vous disais tout à l'heure complètement incorporé si on peut dire parce qu'il n'a pas de poids il n'a pas de substance le corps il est simplement visible on le voit alors que dans le paradis on est dans un monde où la pureté se manifeste justement par le fait qu'il n'y a plus rien de charnel ça en cela évidemment Dante est profondément catholique c'est-à-dire tout ce qui est attaché à la chair est nécessairement porteuse de mal susceptible de commettre un péché susceptible de susciter ou de faire le mal et on ne voit paraître que des lumières au paradis c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le paradis est un des textes les moins lus de la divine comédie tout le monde quand on parle de la divine comédie on a les visions de l'enfer évidemment on ne voit l'enfer était beaucoup plus lu et représenté bien entendu par beaucoup de peintres que le paradis le paradis aussi est un texte plus difficile alors il y a une scène qui se trouve au champ champ 19 où apparaît dans le ciel un ange un aigle un aigle formé de lumières et alors cet aigle c'est extrêmement intéressant en réalité et on voit d'abord une figure une figure humaine qui est faite par des petites lumières et il y a une inscription qui est la suivante en latin choisissez la justice vous qui jugez la terre c'était une phrase de la Bible de Dabson et cette phrase Dante va l'analyser et il va s'en servir évidemment pour attaquer l'église parce que ceux qui jugent la terre ce sont tous les prêtres tous les peintres tous ceux qui ont décidé ce qui était le bien et le mal et casser ce jugement le casser de manière extrêmement violente et dans cette phrase il va prendre uniquement la dernière lettre le M de Yostitiam et c'est ça qui va former l'oiseau l'aigle et cet aigle est formé de deux personnages qui se trouvent au paradis alors qu'ils ne devraient pas s'y trouver parce que c'était un des autres buts de Dante c'était de mettre au paradis ceux qui n'avaient pas connu le Christ puisque vous le savez c'est un des fondements même de la doctrine du dogme chrétien il faut absolument être baptisé pour être sauvé si vous n'êtes pas baptisé vous ne pouvez pas être sauvé et là dessus Dante apporte quelques nuances et donc il dit qui êtes-vous pour juger ceux qui ont précédé le Christ est-ce qu'il n'y a pas eu des justes avant l'apparition du Christ c'est tout la doctrine catholique s'effondre à partir de ce moment là c'est à dire à partir du moment où on dit attention la justice a pu précéder et il donne évidemment des exemples il va jusqu'à donner des exemples de musulmans ce qui était enfin de musulmans j'exagère de pré-islamique en réalité c'est à dire de ceux qui appartiennent à une religion qui n'a pas pu être visitée par le Christ géographiquement et qu'est-ce que vous faites des Africains qui n'ont pas pu connaître la parole du Christ donc ça c'est un passage évidemment fondamental fondamental de la divine comédie et je vais le texte est un peu long mais comme ça vous aurez en plus une idée du style que j'ai adopté pour ma traduction j'ai traduit alors je vous dis simplement un mot sur mon système de traduction j'ai traduit en octosyllabes or la divine comédie est écrite en un des cas syllabes c'est à dire en verre de onze pieds c'est plus long que le verre de huit pieds et je l'ai fait parce que je me suis rendu compte d'abord que la langue italienne était plus longue que la langue française parce que comme vous le savez il y a tous les mots sont terminés en O A et donc par exemple feu une syllabe en français c'est dit fou encore en italien ce qui fait même trois syllabes donc la langue française est en fait beaucoup plus ramassée donc c'est ça aussi et puis l'autre raison c'est que l'octosyllabe les verres de huit pieds est un verre qui est très utilisé dans les chansons comme vous savez en français c'est un verre très très naturel alors l'alexandrin souvent les traductions en verre de la divine comédie ont été faites en alexandrin mais l'alexandrin ne donne aucune idée du rythme italien de la négociation parce que l'alexandrin malheureusement est balancé et donc ça donne une sorte de ton majestueux que n'a pas du tout la divine comédie qui a un ton extrêmement et extrêmement animé pourquoi pourquoi la divine comédie a ce ton animé parce que et vous allez vous en apercevoir dans la traduction que je vais vous lire il change de registre constamment dans c'est à dire que ce n'est pas un poème au sens où il y a de grands poèmes majestueux c'est même pas même pas comme l'énéide ou comme l'odyssée il intègre le langage moderne tout le temps dans comme il fait apparaître des contemporains quand il y a des dialogues dans la divine comédie il parle le langage moderne florentin et vous savez que Dante est celui qui a inventé entre guillemets la langue italienne parce que il a unifié la langue italienne sur son oeuvre à imposer le toscan même s'il n'a pas que du toscan dans la divine comédie mais s'il est enterrement du toscan il a imposé le toscan en Italie l'Italie à ce moment là était extraordinairement divisée en royaume et chaque royaume avait son propre dialecte et sa propre langue régionale et c'est la divine comédie qui a joué ce rôle unificateur mais unificateur précisément parce qu'il avait intégré dans sa propre langue lui-même des registres divers et donc je disais qu'il est plus facile pour moi qu'il était plus facile pour moi en utilisant le verre de huit pieds de tenir compte de ces changements de registres alors que l'alexandrin résiste pourquoi ? c'est possible je ne dis pas que tous les alexandrins ont un ton qu'on peut mais c'est plus difficile simplement c'est beaucoup plus difficile à faire alors qu'avec l'octosylabe c'est plus simple et voilà alors je vous lis un extrait je vis l'astre de Jupiter pardon parce que dans le paradis Dante avait une connaissance extrêmement précise des ciels des différents ciels au sens astronomique du terme il savait exactement le mouvement des planètes et il avait donné donc ce qu'il appelle des sphères il avait donné à chaque planète un lieu correspondant au niveau où se trouvaient les élus qui étaient plus ou moins purs à l'intérieur du paradis et donc là le passage que je vous cite est là et ça se passe dans la sphère de Jupiter c'est très précis il avait une connaissance extrêmement exacte du ciel parce qu'il avait lu des astronomes en particulier un astronome arabe persan qui s'appelle Alfragant et donc il avait une connaissance extrêmement précise du ciel au point d'ailleurs que et là j'ai un peu triché dans ma traduction très souvent il désigne des lieux en fonction de la position des planètes il dit par exemple à se trouver à l'endroit où en ce moment c'est l'été et donc il savait évidemment même si on n'avait pas la connaissance du mouvement de la Terre du mouvement de la Terre autour du Soleil au XIVe siècle il savait que la Terre était ronde il savait qu'il y avait un hémisphère sud et un hémisphère nord il savait que les planètes avaient une position différente en fonction de l'hémisphère et donc il savait que les saisons n'étaient pas les mêmes selon la position alors très souvent il désigne il désigne un lieu en fonction de la position de la planète parfois en fonction du Zodiac parce que les lieux étaient évidemment les planètes étaient situées dans les constellations donc en fonction du Zodiac et parfois ça donne lieu à de véritables charades et donc j'ai simplifié moi dans ma traduction en désignant parfois le lieu vous voyez pour ne pas alourdir le texte parce que si je si je laissais tel quel au moment où en ce moment Jupiter entre en bélier ça demandait une note tout simplement donc voilà mais je ne l'ai pas fait très souvent enfin je l'ai fait quand même je vis l'astre de Jupiter scintillé d'amour intérieur et m'indiquer notre alphabet donc des lettres vont apparaître dans le ciel comme des oiseaux sur le fleuve font des figures et des rondes s'éguayant de leur nourriture ainsi les saintes créatures dans les lueurs chantant volant tracés dans l'air des des i l ce sont des lettres de diliguité iustitiam qui iudicatis teram choisissez la justice vous qui jugez le père leur balai suivait la musique puis pour former un ses signes se taisaient suspendus ô mus inspiré par Pégase qui rend glorieux et mémorieux les poètes villes et règnes éclaire-moi pour que je note les lettres que j'ai aperçues que ton pouvoir vive en mes verts je découvris 35 lettres consomnie voyelle que je transcri comme je l'ai lue aimer la justice c'était les premiers mots de l'inscription la fin vous qui jugez le père la phrase était formée avec ce dernier mot et Jupiter parut d'argent incrusté d'or je vis d'autres feux s'installer sur la chouinte du thème chantant je crois le bien qui les attire ainsi que dans un bras zéro des étincelles innombrables sont interprétées par des sots de sots SOTS j'ai vu mille feux apparaître et monter à différents rythmes selon les ordres du soleil chacun placé sur cette lettre ils formaient tous ensemble un aigle de flammes autour de ce aigle mais le calligraphe est sans guide il est le seul informateur qui donne forme à l'embryon les autres feux qui composaient heureux un is avec cette aigle bougèrent pour former cette aigle ô douce étoile que de pierre m'ont montré que notre justice est l'effet du ciel que tu formes je prie donc l'esprit qui inspire ton cours ton bien de voir d'où vient la brume qui termine des défeux et là commence le procès que Dante va faire à l'usage que les hommes ont fait de cet ordre choisissez la justice pour qu'une autre fois il s'irrite de voir le commerce du temple construit sur le sang des martyrs le procès commence le temple évidemment c'est le Vatican le temple construit avec le sang des martyrs milices du ciel que j'observe prie pour ceux qui sont sur la terre déviés par le mauvais exemple ont guéroyé pour le pouvoir maintenant on enlève l'hostie aux lèvres qui y auraient droit donc ça c'est le tout le procès qu'il fait comme vous le savez ça a duré jusqu'à il y a très peu de temps par exemple un homme qui a divorcé ne peut pas ne peut pas communier c'est exactement de ça qu'il s'agit ici déjà au 14ème siècle et l'excommunication de manière générale toi et il s'adresse évidemment au pape immédiatement toi qui ne sais qu'excommunier pense à Pierre et Paul mortes tous deux pour ce vin corrompu ils vivent Pierre et Paul tu diras je suis attaché comme au florin à Jean-Baptiste que massacra Salonnet au Paul et le pécheur ne me sont rien Popole c'est Saint Paul mais Dante lui donne un nom vulgaire il l'appelle Paul au lieu de Paul et donc c'est pour ça que j'ai traduit Popole pour montrer qu'il est lui-même il lui devient véritablement vulgaire c'est le pas qu'il s'exprime en cet instant donc vous voyez je veux dire que c'est un et quand il la dernière phrase que j'ai lue est assez compliquée je suis attaché comme au florin à Jean-Baptiste que massacra Salonnet donc ce qu'il veut dire c'est je suis attaché à la monnaie de Florence que florin était la monnaie de Florence à Jean-Baptiste Jean-Baptiste était le Saint-Patron de Florence et donc à Jean-Baptiste que massacra Salonnet il fait un résumé de l'histoire de Salonnet qui a demandé à Hérode de faire décapiter Saint-Jean-Baptiste vous voyez comment de quelle manière il procède et je voudrais revenir une seconde je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps je voudrais revenir à à Pasolini pour vous lire un texte que j'aime beaucoup de Pasolini qui est une adresse que Pasolini a faite au pape Pie XII comme vous savez le pape Pie XII n'était pas un pape extraordinaire et il a été il a eu un rôle qui a été dénoncé pendant la guerre il ne s'est pas opposé à la déportation de juifs italien et donc évidemment Pasolini le détestait le détestait Pie XII et le jour de la mort de Pie XII quelques jours avant est mort un un clochard dans la rue qui s'appelait Zucchetto et Zucchetto en italien ça veut dire que c'était vraiment un hasard Zucchetto c'est la calotte des cardinaux mais c'était son nom c'était vraiment son nom et Pasolini a écrit un poème extraordinaire après la mort de Pie XII une adresse d'une extraordinaire violence contre Pie XII et il a été d'ailleurs bien sûr une année pour avoir publié on est en 1958 et écrire vous savez la religion chrétienne catholique et des religions d'état en Italie on ne présentait pas avec ça c'est à dire que toute mise en cause de la religion catholique pouvait être dénoncée par n'importe qui le moindre le moindre spectateur dans un cinéma le moindre lecteur de journal s'il estimait que la religion avait été bafouée avait le droit de faire saisir le journal le film le livre immédiatement et un procès commencé et c'est ce qui s'est passé évidemment pour Pesogini après la publication de ce poème voilà ce qu'il dit je vous en dis un extrait sur la langue quelques jours avant que tu ne meurs il s'adresse à Pie XII quelques jours avant que tu ne meurs la mort avait jeté son dévolu sur un homme de ta génération à vingt ans tu étais étudiant lui manœuvre toi noble riche lui un pauvre bouvre du peuple mais ce sont les mêmes jours qui ont doré sur vous quelques jours plus tard tu disparaissais Zucchetto était un membre de ton grand troupeau romain humain un pauvre ivrogne sans famille et sans toi qui traînait la nuit vivant dans ne sais quoi tu ne savais rien de lui comme tu ne savais rien de mille autres Christ comme lui je suis peut-être féroce en me demandant pour quelles raisons des gens comme Zucchetto sont indignes de ton amour il aurait suffi d'un geste de ta part d'un mot de ta part pour que ces enfants qui sont les tiens aient une maison tu n'as pas fait ce geste tu n'as pas dit ce mot on ne te demandait pas de pardonner à Marx une vague immense qui déperle depuis des millénaires de vie te séparer de lui de sa religion mais dans ta religion on ne parle pas de pitié des milliers d'hommes sous ton pontificat devant tes yeux ont vécu dans le fumier dans des porcheries tu le savais péché ne signifie pas faire le mal c'est ne pas faire le bien que signifie péché que de bien tu aurais pu faire et tu ne l'as pas fait il n'y a pas eu de plus grand pûcheur que toi donc moi je trouve c'est un des textes le plus beau que Vaseline ait écrit et qui est dans la lignée la plus pure la plus directe des textes dedans c'est d'ailleurs encore une fois ce n'est pas un hasard lui-même a essayé de réécrire la divine comédie c'est un des derniers textes que Vaseline ait écrit qui s'appelle la divine mimesis il utilisait souvent ce terme ce genre de de concept c'est biologique donc c'est la divine imitation la divine mimesis et il n'a écrit que six chants il a modernisé la divine comédie il n'en a écrit que six chants comme vous le savez il a été assassiné et donc il n'a pas terminé mais je je rapproche ces deux textes parce que il me semble terriblement proche j'en pourrais choisir beaucoup d'autres textes de Dante qui ont qui ont autant de violence que celui que celui-ci il y a un autre un autre texte aussi sur le sur le jugement il s'adresse excusez-moi c'est dans le c'est un texte où l'ermite l'ermite Pierre Damien qui se trouve qui se trouve au paradis parle avec avec Dante et il fait le procès également du jugement selon le même le même système tu disais ceux qui sont nés au bord de l'Indus sur le Christ n'ont nulle idée et nul écrit leur volonté leur bienfait sont pour autant qu'humains en juges privés de péché de blasphème sans baptême et sans foi ils meurent selon quel droit ils sont condamnés s'ils ne croient pas quelle est leur faute mais ce genre de texte qui est tout à fait proche de ce que Pasolini écriera donc cinq siècles plus tard évidemment était terriblement dangereux de la part de Dante de toute façon il avait déjà été exilé donc d'une certaine manière il ne risquait plus plus grand chose et en plus les papes à ce moment-là Dante est mort au moment de la séparation il y a eu deux papes à un moment un pape à Avignon et un pape à Rome et donc ils s'étaient déjà tellement occupés à disputer le pouvoir entre eux que l'oeuvre même de Dante était d'une certaine manière secondaire enfin pour conclure peut-être après on peut reparler je voudrais dire simplement une chose à propos du rapport que le lecteur a avec le réalisme de Dante comme je vous disais on connaît surtout l'enfer parce que l'enfer réapparaît des personnages dans des situations extraordinairement spectaculaires il décrit très précisément les tortures des damnés et donc évidemment on le voit comme un roman et c'est extrêmement visuel puis le purgatoire est beaucoup plus intellectuel ce sont des discussions avec des théologiens ou des philosophes grèques et qui ne peuvent pas être au paradis et qui ne peuvent pas être non plus en enfer parce qu'ils n'ont pas commis de crime ils sont simplement hors religion si on peut dire et la troisième partie est une partie complètement complètement poétique mais ce qui est intéressant dans la troisième partie dans le paradis en plus des passages comme celui que je vous ai lu qui sont extraordinairement poétiques c'est le fait que Dante se pose la question de la représentation d'une certaine forme de pensée c'est à dire est-ce que on peut écrire sous forme poétique ce qui échappe à l'intelligence humaine parce que la représentation du paradis c'est ça c'est à dire qu'on est dans le bien absolu le comme il l'appelle c'est le plus grand plaisir qui n'est pas un plaisir chère qui est un plaisir spirituel qu'est-ce que l'homme peut en dire sous quelle forme et très très souvent Dante dit là ma pensée ma parole fait défaut là je ne peux pas parler et même il va beaucoup plus loin il va jusqu'à l'oubli c'est à dire il dit j'ai vu quelque chose et je ne m'en souviens et c'est ce qui va se passer à l'extrême fin le dernier champ du paradis où il dit qu'il a totalement oublié ce qu'il a vu il a cru voir ça ressemble d'ailleurs un peu à la fin de 2001 odyssée de l'espace de l'image finale vous vous souvenez du film de Kubrick on voit apparaître un fœtus à la fin et c'est en effet la vision la dernière vision du paradis c'est-à-dire qu'il voit une lumière et dans une lumière il dit je vois l'effigie et l'effigie c'est peut-être l'annonce du Christ et donc comme une espèce d'impensable qui était un impensable de la religion catholique c'est l'idée qu'il y a à la fois un être humain visible un être incarné et qui soit en même temps le Dieu donc quelque chose qui est qui est contradictoire dans les termes parce que tout ce qui est humain est nécessairement un pur donc et pour expliquer cela il décrit la fin la fin du paradis comme un réveil le moment où il est sorti parce que on assiste à l'entrée au début du voyage des morts on n'assiste pas à la fin la fin est assez brutale c'est comme un réveil d'un rêve mais on ne le voit pas sortir matériellement du lieu où on l'a vu entrer matériellement et d'ailleurs il a perdu en route Virgile parce que dans les deux premiers dans l'enfer et le purgatoire Virgile est un délui et puis il ne peut pas aller au paradis de l'agile c'est absolument impossible parce que ils ne peuvent aller au paradis que des élus et donc il est remplacé par différentes personnes qui eux sont et pas Béatrice elle-même bien entendu Béatrice va lui servir de guide et elle-même Béatrice va être remplacée par Bernard de Pervaux le prêcheur des croisades qui sera le dernier à s'exprimer on s'est beaucoup interrogé d'ailleurs sur le fait que ce soit Bernard de Pervaux qui est le dernier guide de Dante et beaucoup d'interprètes pensent que c'est parce que Bernard de Pervaux était un de ceux qui ont le plus magnifié la Vierge il a participé au culte de la Vierge et la Vierge apparaît ici comme une espèce de présence elle aussi surhumaine de présence qui n'est pas de l'ordre de l'humanité c'est pour ça qu'elle domine complètement le paradis parce que elle aussi est un être qui a réussi à ce que Dante appelle Trasumanar Trasumanar c'est dépasser la condition humaine dépasser c'est un mot qu'il invente il y a beaucoup de néologismes dans Dante et c'est un de ces néologismes c'est ça Trasumanar dépasser l'humain qui est d'ailleurs un terme que va reprendre Pasolini pour son dernier recueil c'est le dernier recueil de Pasolini s'intitule Trasumanar et Organizar ce qui veut dire donc dépasser l'humain et organiser et il a prioritairement deux concepts l'un le néologisme attaché complètement à Dante et Organizar c'est le terme de Gramsci c'était un concept clé de Gramsci donc vous voyez c'est une manière de réunir évidemment ces deux ces deux sources d'inspiration profonde qui étaient à la fois chrétiennes et communistes voilà donc je ne voudrais pas trop tirer que les conditions dans lesquelles je faisais cette petite présentation tire trop Dante d'un côté où il n'était quand même pas mais au moins rendre à Dante ce qu'il avait de profondément humain et rebelle et hérétique pour reprendre des termes de Pasolini c'est à dire de révolter contre un certain un certain pouvoir il se réapproprie en fait une histoire religieuse qui avait été en quelque sorte volée par l'église catholique il dit non cette histoire là n'appartient pas parce que à vous et vous avez d'une certaine manière défiguré donc c'est c'est quelque chose d'unique je veux dire d'unique dans la littérature c'est à dire d'avoir utilisé quand même une tradition sacrée qui valait comme indiscutable pour en faire quelque chose de profondément humain c'est pour ça qu'il a quand même des limites qu'il ajoute en disant attention le plus important de ce que j'ai vécu je ne peux pas le dire même si vous avez lu 14 000 il y a 14 000 verts dans la divine comédie même si vous avez lu 14 000 verts il y a quelque chose contre quoi la littérature il y a eu quelque chose que je ne peux pas en communiquer autrement la phrase qu'il utilise à propos de Trasumanar quand il essaie d'expliquer ce que ça signifie Trasumanar il le dit en latin il dit Trasumanar perverba à moitié en latin à moitié en italien Trasumanar qui est donc un mot italien Trasumanar perverba ça c'est en italien comme en latin par des mots non si polia ne pourrez pas je ne pourrais pas traduire en mots le mot Trasumanar ce qui est terrible pour un poète de reconnaître les limites même de la poésie on est là dans un dans un univers où la communication ne peut pas entièrement se faire voilà mais bon moi je suis persuadé que tout peut passer par les mots autrement je ne serai pas traducteur beaucoup de traducteurs disent oui mais il y a quelque chose qui est chaque et chaque langue bien sûr chaque langue a sa spécificité mais un traducteur doit être persuadé que la communication va l'emporter et c'est pour ça que je je ne sais pas ma traduction va peut-être être critiquée parce que j'ai pris des options parce que j'ai voulu que tout soit clair pour moi que le texte que je lirai une fois que je l'ai fait qu'il n'ait pas d'ambiguïté pour moi-même donc donc je crois je crois à la communication je crois que les textes doivent et sont écrits pour être communiqués quitte pardon à parfois à les forcer légèrement quitte à prendre des options qui peuvent ne pas avoir rendu compte de la totalité de nuances bon merci merci